Musique Alors je repartirai de notre séminaire de juin dernier puisque l'ordre de la vue des collègues espagnols on a visité le grand ensemble des courtillers à Pontin qui est un ensemble très commun puisqu'il a été réalisé par Émile Aillot qui est un architecte qui est aujourd'hui largement reconnu En France, le ministère de la Culture publie une base de données qu'on appelle la base Mérimée qui recense en fait tous les monuments qui sont décrits ou qui sont protégés Émile Aillot a 29 fiches dans la base Mérimée dont 6 ensembles de logements sociaux qui sont très connus dans l'histoire de l'architecture Aucun ensemble d'Émile Aillot n'est classé pour inscrit aux monuments historiques Donc c'est là-dessus que je voulais commencer Il y a un écart assez important entre la reconnaissance de l'histoire de l'architecture pour ce logement social et la très faible reconnaissance au titre des monuments historiques et donc je propose deux lignes Je ne vais pas le montrer parce que j'ai beaucoup de choses à montrer Donc l'idée c'est que le logement social en France est très peu reconnu comme monument historique et les labels qui existent pour décrire et pour indiquer qu'on a affaire à un patrimoine du XXe siècle ou à une architecture remarquable ne suffisent pas en fait à protéger ces bâtiments Donc l'idée que je voulais présenter ici c'était en fait de prendre l'histoire depuis la création du ministère de la Culture en 1959 à l'époque de Malamont que vous avez à gauche et essayer de comprendre comment le ministère de la Culture avait intégré ou pas cette question du logement populaire et du logement social Donc je propose trois périodes une première période qui est des années 1960 les années malheureux où le logement social n'est reconnu que quand il est l'oeuvre d'un grand architecte puis les années 70 à 90 où le logement social commence à être reconnu comme facteur de civilisation et comme témoin d'une époque et enfin le contemporain, le temps présent les années 2000-2010 où le logement social commence à être reconnu et de manière très paradoxale en le moment Donc premier moment, les années 60 les années malheureux où le logement social comme partie de l'oeuvre d'un grand architecte C'est en 1963 André Malheureux demande qu'on lui établisse une liste de grands architectes modernes depuis le début du XXème siècle Cette liste en fait va permettre de protéger les premiers bâtiments de l'époque art nouveau, art déco puis les bâtiments du mouvement modern Significativement, tous les architectes qui sont recensés dans cette liste ont construit du logement social Auguste Perret par exemple a construit du logement social mais quand on commence à protéger ses œuvres au titre des monuments historiques on protège ses églises mais on ne protège pas ce que vous avez à gauche c'est-à-dire les logements construits ou à... C'est-à-dire qu'on n'était pas tous des logements sociaux Le Corbusier est l'exemple le plus connu de protection des années 1960 La Cité radieuse de Marseille qui est inscrite et donc protégée au titre des monuments historiques en 1964 n'est pas un logement social et les autres œuvres sont plutôt des villas pour des riches propriétaires ou la chapelle Notre-Dame-Viau à Rochon On a malgré tout une exception qui est peut-être en France le premier logement social qui est protégé au titre des monuments historiques qui est la maison radieuse de Rézé de Le Corbusier qui est donc un logement social qui va être protégé et ce logement social était un logement voulu par la ville de Nantes géré sous une forme de coopérative en accès à la propriété et puis il commence à poser le problème dans les années 1960 et c'est à ce titre-là sans doute qu'il est protégé dès 1965 c'est un cas complètement unique dans les années 1965 quand on protège du logement social dans les administrations qu'on ne protège que les façades et la toiture il faudra attendre les années 2000 pour qu'on commence à protéger les intérieurs le hall notamment la passerelle et quelques appartements téniers dans les années malheureux on crée également un inventaire des richesses artistiques mais cet inventaire se préoccupe surtout dans ces premières décennies du patrimoine vernaculaire du patrimoine rural on est à l'époque en fait où la France est à la fin de sa civilisation pénisale et donc c'est ça qui intéresse plutôt les politiques publiques du patrimoine la deuxième période c'est les années 70 à 90 où le logement social comme témoin de l'époque ça fait le lien avec le patrimoine minier donc j'ai mis l'exemple du centre historique minier de Levarde créé en 1984 et les corons donc c'est le logement de mineurs qui sont à la même époque protégés ces années 70 voient la création en France du patrimoine industriel beaucoup plus tard qu'en Angleterre mais on a vu que c'est une date importante autour de la création d'un éco-musée symbolique l'éco-musée du Creusot où on commence à réaliser en fait les premières enquêtes sur les bâtiments industriels qui amènent à réfléchir non pas sur les bâtiments uniquement mais également à réfléchir sur les logements c'est-à-dire sur le territoire industriel et donc on change un petit peu de regard à son endroit c'est l'exemple où le Creusot va classer son premier logement en social la Comte des mineurs qui est en fait un logement patronal construit au tout début du 19ème siècle qui était menacé de démolition dans les années 70 qui va être racheté par l'éco-musée et inscrit en 1960-1980 sur la liste des monuments historiques c'est le seul la seule cité de Creusot qui est recensée il y a 115 notices sur la base de l'éco-musée mais douze cités simplement sont ouvrières sont reconnues et un seul est inscrit à l'inventaire sud-éco-musée autre exemple très très célèbre mondialement célèbre le fameux listère de Bottin à Grise et quand on classe le fameux listère de Bottin en 1991 on classe les façades et la poiture à nouveau mais on ne classe pas les logements qui sont en dehors du périmètre de reconnaissance historique les années 70-80 voient également pour France la reconnaissance officielle du patrimoine ethnologique avec une mission créée en 1980 et cette mission va se prouver d'un habitat et notamment d'un habitat en bas et c'est dans la rue du terrain qui est subventionné en partie par le ministère de la Culture qu'on trouve peut-être le premier article ethnologique sur le logement populaire urbain à travers en fait les castors ces logements auto-construits des années 1950 ça correspond à la thèse de la sociologue Anne Hickandère qui a travaillé sur la ville d'Angers et sur les phénomènes de soie et de castors donc là on s'occupe plus simplement des bâtiments mais de la manière de construire et de la manière dont on vit dans ces quartiers sociaux nouveau il faudra attendre les années 90 pour qu'on s'occupe des cultures urbaines à savoir le skate ou le rap qui ne donne lieu à mes thèses ethnographiques que dans les années 1980 je termine en évoquant le temps présent et Laurent je reviendrai certainement sur ces années là depuis une vingtaine d'années mais peut-être même depuis une dizaine d'années en France la notion de patrimoine appliquée au logement industriel est en train de bouger et on arrive à une période qui est un petit peu schizophrène tout d'abord à partir des années 2000 je crois que du point de vue de la recherche en histoire et en ethnologie surtout il y a un épuisement de la question du patrimoine industriel du patrimoine rural et donc les ethnologues s'intéressent de plus en plus au patrimoine urbain les sites des jardins etc. la revue in situ qui est une revue aussi subventionnée par le ministère de la culture consacre à partir des années 2010 un grand nombre de numéros thématiques pour patrimoine urbain en 1999 est créé le label patrimoine du XXe siècle qui protège donc des bâtiments remarquables pour le XXe siècle et ça correspond au moment où on prend conscience qu'on détruit du logement social et notamment des grands consangles sans en avoir fait économiste donc plusieurs voies s'élèvent à la fin des années 90 pour appeler un nouveau regard au moment où on dynamite un certain nombre de ces logements le label architecture contemporaine remarquable remplace en 2016 le label le label patrimoine du XXe siècle et là encore s'il y a un très grand nombre de bâtiments qui sont reconnus plus d'un millier en France en fait aucun n'est vraiment protégé au titre des monuments historiques et le label ne protège absolument pas des modifications ou des destructions de ce logement social alors j'ai fait quelques sondages dans la base dérimée la base dérimée recense 564 notices quand on tape logement social 18 simplement sont associés à des monuments historiques et la plupart ont été protégés très récemment à l'image de la tour Raspag à Gris-sur-Seine protégés en 2021 simplement j'avance un petit peu la protection est toujours ambivalente du point de vue de l'état par exemple ces pavillons de Jean-Couvet qui datent des années 50 à Tourpoint sont inscrits sur la base dérimée comme monument historique mais en tant que témoins de recherche sur le logement social de la pré-guerre il n'y a pas vraiment de lien dans la bâtisse avec les habitants en 2022 quand on tape HBM Habitation à remarcher sur la base dérimée on a 105 notices mais deux simplement sur 100 sont classés monuments historiques dont celle-ci de Square du Fond-Mantel à Maison-Alfort aux 600 logerons inscrits en 2007 comme monuments historiques la deuxième étant une cité-jardin HBM des Rosiers à Caen de la même chose de la même manière HLM 183 notices mais si simplement associés à des monuments historiques tous liés à Le Corbusier donc ça prouve que finalement la manière dont Malraux a abordé les choses dans les années 60 reste tout à fait d'actualité aujourd'hui alors pour conclure on a en France aujourd'hui 45 000 monuments historiques 45 000 monuments historiques il y a moins d'une vingtaine de ces monuments qui sont des logements sociaux donc il y a un écart qui s'est creusé dans les années 2000 et 2010 entre la recherche architecturale qui s'est beaucoup développée et qui aujourd'hui permet de bien connaître l'historique du logement social l'appropriation habitante qui est qui a monté au fur et à mesure des rénovations même des destructions des années 2000 et puis la patrimonialisation institutionnelle sur le rôle du ministère de la culture qui au contraire lui ne reconnaît que très très peu de logements alors c'est des choses qui sont en train de bouger notre séminaire je pense qu'on tombe au bon moment puisque récemment en 2022 dans la revue In situ est paru un article assez intéressant qui s'appelle les grands ensembles comment concilier réhabilitation et patrimonialisation qui montre que la patrimonialisation de la société sociale va s'en foutre connaître un nouvel âge dans les prochaines années voilà merci